La super lune bleue de sang est un phénomène rarissime. Pendant quelques minutes, l'astra disparut, privé des rayons du soleil, avant de réapparaître teinté de reflets non pas bleus, comme le nom de l'événement lui laisse penser, mais rouge. La teinte rouge, grosse et sanguine, une éclipse lunaire totale particulièrement rare par sa taille, était visible par une bonne partie du globe, mais pas en France, le mercredi 31 janvier. La teinte rouge de la Lune, qui ne produit pas sa propre lumière, résultait d'un phénomène lumineux. Les rayons du soleil qui traversaient l'atmosphère terrestre ont été diffusés, à l'exception des rayons rouges. La couleur rouge apparaissant pendant une éclipse lunaire est très particulière, c'est un cadeau rare de pouvoir observer une lune sanguine, souligne Brian Rackford, professeur associé de physique à l'Université américaine de Embryry de l'Aeronauticale. Cette éclipse était tout particulièrement attendue, car la Lune présentait trois spécificités à la fois, confirme l'Observatoire de Paris sur son site, non seulement bleue et sanguine, elle était aussi super, car la straite est très proche de la Terre ce mercredi. La dernière super lune bleue de sang s'était produite le 30 décembre 1982, et avait été visible en Europe, en Afrique et dans l'Ouest de l'Asie. Pour l'Amérique du Nord, il faut remonter à 152 ans, le 31 mars 1866, selon les annales. Sous-titrage ST' 501